Au lendemain de deux incendies qui ont fait quatre morts dans la grande région de Montréal, une autre personne a perdu la vie dans un important brasier, cette fois dans Portneuf. Marie-Pier, les flammes ont éclaté dans la résidence de la victime vers 6 heures ce matin. Ce serait un passant qui aurait aperçu l'incendie et qui a fait de cette résidence une perte totale, comme vous le voyez. D'ailleurs, après avoir éteint le brasier, les pompiers ont fait la découverte d'un cas inanimé. Selon nos informations récoltées sur le terrain, il s'agirait, Marie-Lise, d'un septuagénaire qui vivait seul. Le corps de la victime repose toujours dans les décombres au moment où on se parle, puisque les enquêteurs de la Sûreté du Québec doivent d'abord déterminer les causes et les circonstances de l'événement. La thèse accidentelle est d'ailleurs privilégiée par le moment par les autorités. J'ai d'ailleurs discuté avec le voisinage qui m'expliquait, notamment cette résidente de la maison juste à côté, que les flammes ont été d'une telle intensité que même son garage a subi des dommages. On dirait que ça a été assez chaud parce que le garage a fondu un peu, mais on se trouve quand même chanceux qu'il n'y avait pas de vent et que ça ne s'est pas propagé à la maison. Moi, j'ai des enfants et c'est ça qu'on a pensé tout de suite. Si ça s'était propagé, ça aurait pu être grave. Et on a vu sur vos images l'importance du brasier. Il y a même la municipalité de Saint-Raymond qui a dû se mobiliser. Le maire de Saint-Raymond qui se dit attristé par un tel événement qui survient tout juste après la période des Fêtes. D'autant plus qu'il y a deux jours, c'est un octogénaire qui est décédé, qui tentait d'alimenter son foyer au bois. Et finalement, il est décédé dans ces circonstances. Donc, la municipalité se dit attristé. On peut l'écouter. En éteignant le feu, on a découvert un corps inerte à l'intérieur. Donc, vous comprendrez qu'à partir du moment-là, tout est transféré aux enquêteurs. Donc, c'est transféré à la Sûreté du Québec. Donc, on lui laisse faire l'enquête avant de dévoiler quoi que ce soit. Mais on est à Saint-Raymond. Tout le monde se connaît. Les gens qui passent devant la maison savent probablement c'est qui. Donc, nos sympathies à toute la famille. Mais c'est des drames qu'on ne voudra pas voir après les Fêtes. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec qui poursuivent leur travail pour le moment. L'identité de la victime n'a toujours pas été dévoilée. Mais on va suivre cette situation pour vous aujourd'hui. Merci Marie-Pierre. Au revoir.